Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Vous le savez, Monsieur le Ministre, le taux de poursuite des infractions environnementales est encore trop bas en France hexagonale et dans nos territoires ultramarins. Moins de 16% des affaires traitées par les différents parquets donnent lieu à des poursuites devant les tribunaux. Je pense donc que la principale cause de cet échec résulte de la difficulté à laquelle peuvent être confrontés les plaignants de rapporter la preuve des faits dénoncés et d'identifier l'auteur d'une infraction. A ce titre, le délai d'enquête réservé aux officiers de police judiciaire est bien déterminant pour la suite qui sera réservée à l'affaire. Monsieur le Ministre, à travers le projet de loi climat et résilience adopté en première lecture le 4 mai dernier, nous avons fait le choix de faire monter de plusieurs crans le niveau d'engagement de la France en matière environnementale. Et pour nos générations futures, au nom de la mémoire qui est due à nos proches et amis décédés du fait de ces infractions environnementales, je pense également à mes proches tués par le scandale du chlordécone, le taux des infractions environnementales non poursuivies doit être réduit à néant. Donnons-nous les moyens de nos prétentions à travers un délai d'enquête étendu pour les principales infractions environnementales. L'amendement proposé vise donc à inclure ces infractions dans le champ de l'article 2 en permettant un délai d'enquête prolongé. Ce délai pourra par la suite être étendu au délit de pollution générale et d'écocide tel que prévu par le projet de loi climat actuellement en avète au Sénat. Et je le répète, le jeu en vaut la chandelle. Je vous remercie. Effectivement, M. le rapporteur a raison, Mme la Présidente, M. le député Servat, l'ambition du gouvernement que d'aller bien plus loin encore en matière environnementale. Je veux vous rappeler que les choses ont beaucoup bougé depuis quelques mois. C'est d'abord la loi du 24 décembre qui crée une juridiction spécialisée au sein de chaque cours d'appel. Je souhaite que cette juridiction, jeune juridiction installée depuis le 1er avril, fonctionne, prenne un peu ses marques. Il me semble que c'est un peu prématuré de considérer que les enquêteurs, dans le délai que nous souhaitons encadrer, ne soient pas en mesure de faire le travail en matière environnementale. Et les délits environnementaux, bien sûr, doivent être poursuivis et sanctionnés. J'ajoute évidemment que, là encore, si les enquêteurs manquent de temps, l'affaire ne tombe pas et elle peut être poursuivie dans le cadre d'une information judiciaire. Donc, je suis à la fois très sensible, évidemment, M. le député Servat, à ce que vous exprimez, comme d'ailleurs, M. le rapporteur, le gouvernement, sur ces questions environnementales, vous le savez, est particulièrement mobilisé. Mais je suis également, comment dirais-je, préoccupé par l'idée de ne pas trop déroger à la règle que nous souhaitons fixer, qui est celle de l'encadrement de ces enquêtes préliminaires, qui n'ont en réalité jamais été encadrées dans le temps. Et j'ai peur, je l'ai dit tout à l'heure à Mme la députée Wischniewski, que la dérogation et l'exception, pardonnez-moi, ne deviennent les règles en la matière. Donc, j'ai mis un avis défavorable, tout en comprenant bien évidemment le sens de l'amendement que vous déposez, car je sais que le combat écologiste vous tient à cœur.